bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur minecraft je vais vous montrer si ce n'est si vous ne l'avez pas déjà vu la 1.14 de minecraft en tout cas la snapshot qui va donc normalement la propriétaire est censée sortir en 2018 ok donc déjà il on a plusieurs dalles et plusieurs murets qui sont ajoutés donc headstone muret, headstone la dalle aussi stone c'est dommage qu'ils mettent tout à la fin moi j'aurais mis avec leur bloc donc je pense qu'ils feront plus tard regardez on a la netherrack qui est modifiée vous pouvez voir la netherrack on va se mettre là sur la planète la netherrack et comme ça elle a été modifiée on peut aussi voir d'ailleurs les armes en même temps les feuilles des arbres regardez c'est modifié ça ça on a la glowstone beaucoup plus détaillée très sympa très sympa on a la soul sand je crois je crois qu'elle a été modifiée pas sûr pas sûr pas sûr on a le gravier aussi je crois que ça a été modifié ça fait longtemps je montre tout comme ça au moins la diorite c'est sûr qu'elle a été modifiée par contre c'était pas comme ça je pense pas le bloc d'or ça c'est modifié il n'y a pas de débat le melon le melon et bah ouais c'est modifié ça c'est sûr on a plusieurs blocs changés attention qu'elle ne fonde pas la glace ah la glace je suis pas sûr quand même qu'elle a changé j'ai l'impression qu'un peu oui mais là ça donne un petit côté vert c'est ajouté ok et là on a émeraude et diamant je crois que toutes les feuilles ont été rechangées on peut le voir on a le cactus il n'est pas mouillé le cactus le petit cactus ça s'est changé ils ont changé beaucoup beaucoup de de blocs alors je profite pour vous montrer la wither rose la wither rose alors elle fait des dégâts donc des dégâts de wither quand ça s'approche donc ça peut être un super truc pour les fermes à mobs on a des pancartes de plusieurs plusieurs types on a dans ces blocs là des blocs que l'on qu'on ne peut pas utiliser que nous connaît pas encore leur connaît on sait pas encore comment ça va marcher tout sens c'est ces quatre blocs là on va utiliser celle là on peut pas 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 utiliser pour travailler avec des cartes la fléching table pour travailler avec les fléches et les arcs et tout la smoothing table c'est pas trop non plus et puis la stock cutter non plus bien on peut marcher ça fait aucun dégât alors que c'est quand même une scie hein on a le barrel donc le barrel en fait c'est un coffre c'est un coffre pareil pas montrer les crafts sinon la vidéo va être trop longue et on peut donc elle a deux sens et ce qui est bien avec ça c'est c'est que on peut ouvrir le barrel même s'il ya un bloc dessus pas comme un coffre là le loom c'est en anglais c'est pas ça nous permet de vous faire des manières plus facilement parce qu'avant les bas avant avec les bannières fallait prendre l'attaque la crafting table et puis fallait utiliser les couleurs la faire des trucs on sait pas trop c'est un peu bizarre on va pouvoir faire des choses comme ça comme vous pouvez le voir modifier aura plus rapidement ce qu'on veut mettre en briques par un jeu des briques voilà je vais me souvenir qu'en fait les banners pattern ils sont juste là et tu les et on les trouve dans des coffres et tout et c'est ce qui nous permet là de de modifier notre bannière le smoker le smoker faut pas que je me trompe parce que il y est entre ces deux fours donc ces deux fours et on voit donc ce four là le smoker sert à faire cuire que la nourriture mais plus vite qu'un four normal et hop et on va tac hop j'ai mis le four en haut le four normal et là le four oui ça va beaucoup plus vite que là ça va doucement ça va deux fois plus vite et l'autre c'est pour faire cuire les minerais plus rapidement et puis on va le fond normal le four spécial minerais et on peut voir que là ça va vite comme ça et là ça va plus doucement donc deux fois plus vite ce four là enfin ce four là ce site c'était enfin ce bloc là le grain stone qui lui sert à réparer nos armes et en fait pour réparer il suffit de mettre les deux armes à l'intérieur et ça répare et il y a deuxième utilité à ce à ce grindstone c'est pour désenchanter nos armes donc voilà si tu veux désenchanter son armes tu la pose et ça désenchanter et tu récupères de l'xp là j'en ai pas récupéré parce que j'étais trop parce que je suis en créatif mais normalement tu récupères de l'xp on a ensuite la cloche qu'on peut faire sonner voilà et une lanterne alors avant de vous montrer ça je vais vous montrer aussi les les villageois de deux d'un prêt parce qu'en fait il y a plus maintenant plusieurs titres de villageois et on a les villageois de prêt les villageois de jungle les villageois dans le désert et tout là du coup vu qu'on est dans un prêt hop on a les villageois du prêt et on peut voir que c'est les mêmes les mêmes les mêmes trade et tout sauf qu'ils ont un nouveau revêtement là vraiment c'est du village là on voit que c'est un fermier c'est un fisherman là c'est un cartographeur il y a une petite truc là on dirait un pirate c'est un weapon smith voilà donc les nouveaux villageois on a donc l'échafaudage ça permet de monter ou de descendre et un endroit sachant qu'on peut si on ne touche à rien on peut rester comme ça ça on peut poser des échafaudages comme ça ça fait monter donc la pile et si on casse la base bien sûr tout se casse donc c'est assez pratique pour bulle le voilà on monte à par exemple là il faut bulle là on pose celle là après il faut le coup hein faut vraiment là c'est assez compliqué à prendre en main ça je pense qu'il faut qu'il modifie un petit peu la prise de main et aussi la vitesse parce qu'on monte pas très vite ensuite dans la redstone il ya la tnt qui a été modifié déjà la texture de la tnt c'est un peu plus rouge la redstone lampe aussi allumer regardez ce que ça fait on a autre chose c'est le lectern alors le lectern pour ça on peut pas l'utiliser mais normalement ça servira à poser un livre et comme ça tous les joueurs pourront lire le livre en même temps posé et en plus c'est un truc de style il ya aussi le notebook a été modifié comme on peut le voir on a un nouvel animal c'est le panda le petit panda regardez regardez le panda le panda qui peut être noir ou aussi marrant comme on peut le voir ici c'est plus rare il va faire des figures voilà il a fait une figure là il vient de tourner ils viennent tous de sauter parce que je crois que alors ils viennent de sauter je comprends pas je sais pas pourquoi ils ont sauté bon il faut dérouler l'animation c'est plutôt savant plus ils sont mignons l'oeuf de chaque qui en ressorti et maintenant on a beaucoup plus de variantes de chats parce que avant on n'avait pas beaucoup on a beaucoup plus d'écrité noir des roues des blancs des marrons et tout on a l'arbalète et oui l'arbalète quand il est chargé il faut relâcher et rappuyer comme ça elle a les mêmes dégâts que la l'arc que elle va plus loin que l'arc je crois on a maintenant aussi les berries donc les baies qui poussent comme ça on fait un clic droit on les ramasse et ensuite ça repousse ça reste comme ça et ça repousse et on peut utiliser de la poudre bien sûr pour les repousser et il y a cette forme là ça donne des baies et une autre furne encore plus grande qui donne plus de baies voilà ça peut faire une barrière parce que ça nous freine un peu comme les toiles derniers sauf que ça nous fait des dégâts aussi donc ça peut être super pour faire des des pièges à mobs et aussi des barrières alors en mob aussi contre les villageois donc il y a les piledur et les il est dur donc les piledur il y a ils ont des souvent des des arbalètes et celui qui a la bannière non non c'est le chef la bête c'est une grosse bête comme on l'indique voilà un avant poste de il est dur on peut voir que avec la nouvelle génération ça fait des trucs un peu moins carré vous voyez la nouvelle génération mais ça fait quand même des trucs assez étranges on peut voir là un iron golem prisonnier par exemple et ça fait quand même des trucs assez étranges comme des plateformes qui volent comme ça ou alors des trous c'est la nouvelle génération il va falloir s'y habituer un moment mais c'est vrai que ça fait des trucs assez bizarres il y a des graviers qui volent et des grandes crevasses après ça peut donner un style à minecraft mais on peut voir qu'on a même ils ont essayé de faire un truc un peu plus arrondi mais ça continue à avoir des endroits très carrés là on a un endroit très très carré donc dans l'avant poste des villageois on peut trouver des fleuilles des patates, des arbalètes des fioles d'expérience il va y avoir des villageois par exemple là il y en a c'est pas moi qui les a fait spawner ah là nous sommes dans un village d'Afrique un village dans un biome safari et donc les maisons c'est pas du tout la même chose il y a des cloches et les maisons c'est pas du tout le même style que dans les prés il y a des petites tavernes les villageois du coup c'est d'autres villageois comme on peut le voir des villageois un peu plus colorés il y a des bottes de foie des arts là ça doit être la mairie je pense ça ressemble grandement à une mairie là ah on a même des arabiques on a donc les les petites fermes comme ça voilà voici il y a un nouvel un nouvel un nouvel effet pas bon qui s'appelle bad omen et en fait cet effet là c'est quand vous tuez le chef d'un groupe de villageois il va vous donner cet effet là et si vous rentrez dans un village ça va lancer un event et donc voilà par exemple là je suis dans un village j'ai l'effet bad omen et ça va lancer un raid et vous allez voir il va y avoir des villageois qui vont arriver peut-être avec une bête si j'ai de la chance donc là le raid a commencé et on peut voir regardez que là nous avons des villageois qui sont enfin non des villageois qui attaquent des villageois j'ai attaqué ah et nous avons même de la chance il y a un évoqueur on a le change je sais pas si on peut voilà donc c'est non c'est pas un évoqueur c'est un je sais même plus comment il s'appelle c'est ce avec la hache et ça ça peut arriver aussi avec les villageois et là en haut c'est marqué combien de mobs il reste là on peut voir qu'il en reste un c'est lui on tue le dernier et on va voir si on a une autre vague là on en a une autre là alors non 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 j'ai rien dit je croyais que c'était un évoqueur aussi mais il peut y avoir des évoqueurs deux mobs qui restent hop là on a lui et regardez là on a les villageois en plus et comme quoi ils sont intelligents parce qu'ils viennent ils spawnent à un endroit ils viennent ils s'approchent et ils attaqué ils s'approchent vraiment du villageois quoi regardez là voilà donc là on a de la chance voici ce qui peut spawner aussi les sorcières donc les sorcières on peut voir aussi que sa texture était modifiée donc des sorcières peuvent spawner aussi pendant les raids comme je viens d'avoir là là une autre sorcière par exemple voilà oh regardez regardez voilà enfin nous avons donc une bête une bête d'ailleurs qui peut dropper des selles enfin une selles voilà la bête a vraiment énormément de maids voilà le jeu arrive normalement ça va bientôt se terminer le raid juste là elle est là et voilà et voilà et voilà le raid est fini parce que c'est la journée bon il y a eu assez de vagues mince et donc voilà dans un raid tout ce que j'ai pu avoir quinze d'embrod trois selles après des éléments de witch donc du sud de gunpowder la rotten flesh c'est des zombies donc comme quoi les raids c'est pas bien de toute façon village s'est fait attaquer mais pour avoir des loot bah c'est vraiment assez sympa bon voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'on vous aura plu donc il y a aussi des villages dans la jungle et bon après c'est la même chose c'est juste quelques structures qui changent et euh vous avez vu vraiment ce qu'il fallait savoir quoi les plandas les illagers tout 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 c'est ce qu'il faut quoi et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo au revoir